RTL Matin Ecomatin à 6h51 avec Bénédicte Tassar. Alors les réseaux sociaux, vous êtes-il à trouver un emploi ? En tout cas nous à RTL on y croit, c'est la traditionnelle journée de l'emploi sur notre radio et nous inaugurons un nouveau rendez-vous. Rendez-vous donc sur la page Facebook, les PME recrutent. RTL, Facebook, la CGPME et WorkFor vous proposent plus de 50 000 offres d'emploi. Ce soir, on connaîtra les chiffres du chômage pour le mois de mai et tous on se demande comment être plus efficace dans la recherche d'emploi. Alors les réseaux sociaux se développent, Facebook mais aussi des réseaux dédiés totalement à l'emploi comme LinkedIn ou Viadéo. Viadéo par exemple c'est un beau succès français, 60 millions de personnes inscrites dans le monde, 9 millions en France, 20 millions en Chine. Un tiers des demandeurs d'emploi passent par un réseau social pour trouver un job, principalement les plus jeunes et les cadres. Mais peu à peu ces systèmes se démocratisent, envahissent toutes les catégories de la population et ce sera encore plus populaire ces prochaines semaines puisque Pôle emploi s'y met, il va lancer bientôt son emploi store, une plateforme numérique avec des conseils pour les chômeurs, comment rédiger un CV, des simulateurs d'entretien et surtout des offres d'emploi géolocalisées proches de chez vous. Alors les demandeurs d'emploi oui mais quid des entreprises ? Alors là c'est un peu plus difficile selon un sondage au DOXA pour RTL. Ce sont surtout les petites entreprises et les patrons cadras qui surfent sur les réseaux sociaux pour trouver la perle rare. Mais bien souvent ils démarchent quelqu'un déjà en poste, pas forcément un demandeur d'emploi. Un réseau social ça aide à grandir, vous y trouvez des conseils pour évoluer dans votre carrière parce qu'aujourd'hui on ne reste plus 40 ans dans la même entreprise. La mobilité s'impose surtout vu les difficultés économiques actuelles. Alors un réseau c'est bien utile, cela dit les réseaux sociaux c'est bien, c'est efficace mais il faut y être très actif, poster des photos, renouveler les commentaires régulièrement. C'est beaucoup de temps passé sur internet alors il faut s'accrocher. Alors quoi dans votre bloc-notes du mercredi ? On est riche à partir de 5000 euros net par mois selon les français. C'est le résultat d'une étude publiée ce matin par les Echos. La barre était à 6000 euros en 2011. La crise a changé la perception du français sur la richesse. On considère une personne riche quand elle gagne deux à trois fois plus que nous. Les soldes d'été, ça commence aujourd'hui mais la Fédération Française du prêt-à-porter trouve que c'est trop tôt. Ça tue le commerce. Il faudrait selon elle solder un mois plus tard. Et puis vous êtes sévère 2 sur 20. Allez 2 sur 20. La famille royale des Pays-Bas qui ne paie pas d'impôts. C'est comme ça depuis 1848. C'est même inscrit dans la Constitution. La couronne ne s'acquitte même pas de la vignette auto qui existe encore là-bas. Oui mais les néerlandais s'énervent. Ils découvrent aujourd'hui que la rénovation du château royal leur coûte près de 60 millions d'euros. Alors là c'est trop. 2 sur 20 la note de Bénédicte Tassar. Et qu'au matin vous podcastez, réécoutez, vous avez en plus la vidéo. N'hésitez pas c'est sur rtl.fr.